Le coronavirus n'existe pas et le masque est en réalité utilisé par le gouvernement pour soumettre la population. Voici deux des arguments phares des opposants au port du masque obligatoire. Trois caractéristiques rassemblent ces militants. La défiance institutionnelle, le refus des contraintes et la croyance dans les thèses complotistes. 90% des personnes interrogées pensent en effet que les vaccins sont dangereux et que le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique cachent volontairement cette information au grand public. D'après la fondation Jean Jaurès, le complotisme et la méfiance envers les institutions se retrouvent habituellement chez les jeunes des classes populaires. Pourtant, les répondants sont ici majoritairement des femmes. L'âge moyen est de 50 ans et le niveau d'éducation est en moyenne à Bac plus 2. Les groupes anti-masques sont de plus en plus nombreux partout dans le monde. En France, deux manifestations se sont déjà tenues à Paris. Mais le mouvement reste limité. Sous-titrage Société Radio-Canada